N'hésite pas à liker, commenter la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos Yo tout le monde c'est Spear, j'espère que tout serait bien, moi c'est super Donc alors je se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FUT16 Donc pour une équipe skill à 420 000 crédits Donc on va commencer tout de suite au goal, j'ai mis Stéphane Ruffier Donc j'ai pas mis le 6 parce que j'ai passé de crédit mais vous pouvez le mettre si vous avez le crédit bien sûr Donc alors 86 de plongeaux, 88 de réflexes et 86 de positionnement Les gars c'est un gardien qui fait vraiment des très bons arrêts Il m'a fait, il m'a sauvé vraiment beaucoup de matchs je pense Ça ouais il m'a fait vraiment des beaux matchs et franchement je regrette pas de l'avoir acheté C'est vraiment un très très bon gardien Ensuite comme premier défenseur je mets Koscielny, donc alors le défenseur français Donc 78 de vitesse les gars pour un défenseur central c'est énorme Franchement c'est vraiment beaucoup pour un défenseur central 85 de défense et 78 de physique, c'est vraiment un très très bon défenseur Il fait vraiment des matchs de fou Ensuite pour suivre avec lui j'ai mis Untiti les gars en boost Donc je l'ai acheté 22 000, c'est un bon prix je trouve pour rapport à sa carte Il fait vraiment des très bons matchs, 83 de défense, 82 de physique, 75 de vitesse Il fait vraiment des matchs monstrueux Comme défenseur droit j'ai mis Bellerin les gars Donc 96 de vitesse, il faut juste retenir ça sur sa carte Les gars j'ai acheté en boost 120 000, enfin 118 000 Et 96 de vitesse c'est ce qu'il faut retenir sur sa carte Il rattrape Aubameyang facile Franchement il vous rattrape tous les attaquants de jeu, il vous les rattrape tous Sans exception De l'autre côté j'ai mis Kurzawa Donc je voulais m'acheter en boost mais j'ai pas les crédits Donc vous pouvez le mettre aussi en boost Donc tous les joueurs uniformes ou les versions au dessus Vous pourrez les acheter bien évidemment Donc alors j'ai mis Kurzawa Régulard mais de base on peut Sa carte de base elle est pas vraiment exceptionnelle Il y a 79 de vitesse C'est pas vraiment énorme pour un joueur Un défenseur gauche Mais sur le terrain franchement On dirait qu'il y a beaucoup plus On dirait qu'il y a au moins 85 de vitesse Franchement il fait vraiment des bons matchs aussi Il est vraiment très très bon en défense Cette défense franchement elle tient vraiment la route Ensuite en MDC j'ai mis Kabay Donc Kabay Hub Donc on pourrait croire qu'il est assez nul Parce que personne qui l'utilise dans le jeu Je vois pas beaucoup de gens qui le mettent dans leur équipe Et moi j'ai trouvé vraiment très bon dans le registre défensif Il était vraiment toujours présent Il m'a vraiment Il y a des zones jamais Il est toujours présent en défense C'est vraiment un joueur que j'aime bien Question offensif Il est un peu moins bon Mais il est quand même présent Ensuite en MOC j'ai mis Payet les gars Donc la pépite de West Ham Donc juste à sa carte Vous pouvez voir qu'il a vraiment des stats monstrueuses 4 étoiles mauvais pied 4 étoiles de gestes techniques Et il est utilisé vraiment par beaucoup de joueurs Il y a une carte franchement formidable Il est vraiment très très bon sur le terrain Et comme sur sa carte Franchement c'est vraiment un très bon joueur Il coûte seulement 3500 crédits Donc au milieu gauche Donc là je l'ai mis en AG C'est pour ça que je ne les trouve pas Donc alors en milieu gauche Les gars j'ai mis Ntep Donc juste à sa carte Vous pouvez voir qu'il est vraiment énorme Il est complet on va dire Parce qu'il a 91 de vitesse 83 de dribble 73 de physique 77 de tir Et 74 de passe Il est bon partout Dans tous les registres Peut-être Sauf en défense Mais sinon en physique Il est énorme et tout Enfin franchement C'est vraiment un joueur que j'adore En plus il y a la 4 étoiles Donc pour ce qu'il C'est vraiment magnifique Donc de l'autre côté En AD j'ai mis Zaha Que j'ai packé dans les packs de fut anniversaire Donc je ne peux pas le revendre Donc je l'ai mis dans cette équipe Les gars Donc 87 de vitesse 83 de dribble Les off-stats sont en dessous de 70 Donc c'est Donc voilà C'est un peu un joueur On va dire Landa On va dire comme ça Il n'y a pas vraiment des stats de folie Mais il est quand même très très bon Il n'y a pas beaucoup de finition Mais sinon En technique en vitesse Il est vraiment très très bon Il fait des bonnes passes aussi Pour un latéraux C'est vraiment un bon joueur aussi quand même Pour son prix Il est vraiment énorme Ensuite comme premier buteur Les gars J'ai mis Benarfa Sif Les gars Qui est sorti la semaine dernière Donc juste à sa 4 Vous pouvez voir qu'il est énorme Il fait vraiment 90 de dribble 80 de physique 82 de tir 86 de tir 84 de passes Il est bon partout 5 étoiles C'est vraiment quelque chose De formidable De jouer avec un joueur comme lui Il est vraiment très très bon Donc moi je l'ai mis en BU Lorsqu'il est émotionné de base Donc il y aura un petit péché Par rapport à la finition Mais sinon C'est pas vraiment quelque chose De très énorme Voilà Il arrive quand même bien à finir Juste des fois Il arrivera Pas à mettre des buts Assez simple Mais sinon Il arrive quand même A faire des belles frappes Moi il met quand même Beaucoup de buts Il est quand même très très bon Devant le but Mais juste Il y aura moins de finition Qu'un attaquant Basique Ça faut pas se le cacher Donc moi je l'ai packé Dans un pack de fût anniversaire Encore une fois de plus Donc je voulais pas le revendre Donc je fais une équipe Autour de lui les gars Puis franchement Je regrette pas De l'avoir packé Pas du tout même Donc lui c'est 140 000 crédits Il me semble C'est environ 140 Et 150 000 crédits Mais narf à Sif Et ensuite Comme dernier joueur les gars C'est peut-être le meilleur joueur De cette équipe Je pense Pour moi c'est le meilleur joueur Donc c'est Bolasif Vous voyez pas de Sif C'est le If Donc 5 étoiles J'ai cette technique 4 étoiles mauvais pied Puis vous voyez sa carte Elle est énorme 89 de vitesse 85 de dribble 75 de tir 70 de passe Et 80 de physique Donc au niveau tir et passe On pourrait Donc c'est pas énorme C'est des stats Mais franchement En finition les gars C'est un monstre Il est vraiment Il y a une finition D'attaquant Lorsque lui aussi De base il est émossé Mais il y a une finition D'attaquant franchement Il m'a mis des buts Des fois c'est des buts Incroyable De toute façon La fois vous verrez Tous les clips les gars Franchement La plupart des clips Des clips sont rentrés Par Bolasif Il m'a mis des buts Les gars c'est incroyable Donc c'est 100 000 crédit A peu près aussi lui Donc voilà les gars J'espère que cette équipe Vous aura plu Donc les points forts De cette équipe Les gars c'est vraiment Que En défense franchement La défense elle est incroyable Elle est Avec le Le Bélerine à droite Franchement la vitesse Qu'il a Il n'y a personne Qui passe de vitesse Il gère franchement Les Sterling Les Walcott Il les gère Même les Aubameyang Ils les gèrent tous Facilement Et en attaque Les 5 étoiles Franchement pour ce qu'il C'est vraiment amusant Je prends vraiment Un coup de plaisir Avec cette équipe Donc n'hésitez pas A dire dans les commentaires Comment je pourrais Améliorer cette équipe Et si vous l'avez fait De me dire Si elle vous plaît Ou pas Donc moi elle me plaît Vraiment Vraiment beaucoup C'est la seule équipe Que je vais garder Pendant vraiment longtemps Ça fait depuis déjà Deux semaines Que je l'ai il me semble L'équipe Et franchement Je joue encore avec Et je prends encore Beaucoup de plaisir Donc voilà J'espère que ça vous a plu Comme petite vidéo les gars A plus tout le monde C'était Spayor Bye It doesn't make us strong It doesn't make us weak Tongue tied to service Like shot free teams I could only breathe I have to believe I'm alone Peace won't can't stay Peace won't can't stay Wait, I give you my heart I found you in pieces You've been torn apart A million one reasons To end before you start Deep down I knew No matter what in the end It'd be me and you I found you in pieces 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501